Bienvenue à tout le monde et c'est un plaisir d'être tous ensemble pour le Mahasamadhi. Le Mahasamadhi, qu'est-ce que c'est ? C'est le moment où un yogi quitte son corps de manière consciente et volontaire et c'est aujourd'hui donc le 7 mars en 1952 que Yogananda a quitté son corps volontairement pendant un banquet donné dans un hôtel à Los Angeles si je ne me trompe pas, à Los Angeles avec le, qu'on appelle, c'est un diplomate, c'est un diplomate. Le consul général. Le consul général, l'ambassadeur de l'Inde, c'est ça. Et donc voilà pour ceux qui étaient déjà là un petit peu avant, Swami Kriyananda pendant la vidéo qu'on a vu avant, décrit son expérience, puisque lui était présent ce soir-là, au moment où Yogananda est parti. Pour ceux qui nous rejoignent après, qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver sous cette vidéo YouTube, dans la description. Alors aujourd'hui donc on va, on est cette semaine dans l'autobiographie d'un yogi et on va entendre aujourd'hui un passage, un message important d'Yogananda avant de partir, un message qu'il a donné plusieurs fois au cours de différentes réunions, occasions, quelquefois des moments assez inattendus. On va entendre donc ce que lui nous conseillez pour le temps qui vienne. C'est vrai que Yogananda a prédit des grandes difficultés et mais aussi donné des solutions. Donc on va entendre ce témoignage, en tout cas ce qu'il nous dit au cours d'un de ces banquets, auquel était aussi présent d'ailleurs Swami Kriyananda. Et pour commencer, j'ai prévu plein de textes à vous lire mais je pense que je vais devoir couper un petit peu. On va méditer ensemble et puis pour ceux qui doivent partir à la nuit, vous partez tranquillement. Pour ceux qui peuvent rester jusqu'à 40 ou 45, bienvenue. Voilà, pour fêter un peu la chose ensemble. Avec une méditation plus généreuse. Ok, les arts des choix nous ont rejoints, tout le monde est là. Parfait, on se redresse bien, on redresse le regard. Et on prend un instant dans le silence. On concentre notre attention à la jonction des sourcils. On respire profondément. On ressent les battements du cœur à l'intérieur, si on peut. Et on accorde la respiration avec les battements du cœur. Mais surtout, on accorde la respiration avec la prière continuelle ou avec le mantra Japa. La prière, le mantra qui vous corresponde ou celle, cette prière que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Une sur l'inspire, une sur l'expire. Et on rentre dans ce rythme naturel de la prière continuelle. La respiration est ample, tranquille. Et on garde cette respiration profonde, en allant dans les étirements du dos. On inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche à la gauche, on sent l'ouverture à droite. Sur chaque respiration, on pratique continue. On expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains. On soutient la rotation pendant trois l'aspire. Puis, on revient à l'inspire au centre, on étire les bras vers le ciel. On expire, on se tourne tranquillement vers la droite. On pose les mains en soutien. On s'intériorise dans la pratique intérieure. L'avantage qu'on a en groupe, c'est qu'on n'est pas pressé. On va à un rythme tranquille. Et cette tranquillité enrichit beaucoup l'intériorité. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, sur le sol ou la chaise. Et on inspire. Alors, on va se pencher en arrière. On ouvre la poitrine. On resserre les épaules et les coudes derrière. On va prendre 20 respirations profondes, comme on le fait ces derniers temps. La prière ou le mantra continue, mais en deux ou trois respirations, pour qu'on reste tranquille, sans hâte. Inspire par le nez, expire par la douche. Prenons plaisir à la fraîcheur de l'air qui passe par les narines à l'inspire. La prière ou le menthe. La prière ou le menthe. La prière ou le menthe. 5 respirations encore. Un, deux, une dernière, on revient au centre, le dos redressé, les mains posées sur les cuisses pour regarder le ciel, une grande inspire, on garde l'air dedans en quelques secondes, et on expirait en se détendant complètement. Plus aucun effort, on ne chasse même pas l'air, l'air sort naturellement, et on s'arrête ici sans respirer, on plonge dans les sensations intérieures. Dans le silence, l'intériorité, la détente, l'immobilité, on ressent cette présence de guide. On inspire lentement, on garde l'air dedans, les poumons sont pleins, on rentre un petit peu le ventre pour faire remonter cette énergie vers l'élope mentale. On relâche le ventre et on expire. On reste encore un instant dans cette détente à ressentir. Non pas seulement l'énergie qui circule dans le corps, ces sensations nouvelles, mais aussi cette présence. Aujourd'hui, pour ceux qui le souhaitent, sentir la présence de Yogananda est plus facile. On dit que le jour du départ d'un grand yogi ou d'un saint, c'est un jour très bénéfique pour sentir sa présence, pour profiter de ses bénédictions dans notre vie. Pour autant de temps de sentir cette présence. Puis, une double inspire par l'énaline. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on expire, on détend. Encore deux fois. Et dans cette détente, on inspire avec à nouveau la prière continuelle. Inspire sur cinq. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Nous voyons cette lumière qui remonte avec l'inspire le long de la colonne. On garde l'air dedans. Et cette lumière comme une rivière qui vient se jeter dans le lac de l'œil spirituel. Expire. Rayonnement lumineux depuis le lobe frontal. Inspire. On garde l'air dedans. Et expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On sent déjà cette légèreté, cette expansion de la conscience que nous amènent les respirations triangulaires. Une grande inspire. Puis, on abandonne le contrôle de la respiration. Tout se passe naturellement. Tout se passe naturellement. Sans intervention. Le corps respire. Lui-même. On écoute ce passage de l'autobiographie d'un yogi. passage qui témoigne de cette avocution donnée par Yogananda en 1949, trois ans avant son départ, avant de quitter son corps. Et ce message important qu'il a laissé. Le 31 juillet 1949, alors ici c'est Swami Kriyananda qui parle. C'est un ajout de Swami Kriyananda dans l'autobiographie à la fin. Le 31 juillet 1949, je, donc Swami Kriyananda, l'entendit parler lors d'une réception en plein air à Beverly Hills. lieu notoirement fréquenté par la Haute Société. Ce fut l'allocution la plus palpitante que j'ai jamais entendue de Yogananda. Son discours fut centré sur les colonies de fraternité mondiale. Les 700 invités s'attendaient certainement à ce qu'il offrit quelques mots de remerciement polis à notre hôtesse et des paroles souriantes de reconnaissance pour le charmant divertissement. Personne ne songeait à être fustigé par une harangue d'une telle puissance. Ce fut la conférence la plus palpitante que j'ai jamais entendue. Ce jour-ci, tona-t-il, soulignant chaque mot, marque la naissance d'une ère nouvelle. Les mots que je prononce sont enregistrés dans l'éther, en l'esprit de Dieu, et toucheront l'Occident. Nous devons poursuivre non seulement ceux qui sont ici, mais des milliers de jeunes doivent aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pour peupler la terre de petites colonies, démontrant que la simplicité de l'existence, unie à la pensée élevée, conduisent au plus grand bonheur. Réunissez-vous en communauté spirituelle, exhortait-il souvent son public. Menez une vie de service envers Dieu et la divine méditation. Telle est la voie vers la paix intérieure et l'harmonie. Que pouvez-vous désirer de plus de la vie ? Mettez vos ressources en commun. Concentrez toutes vos activités principales en un seul lieu. Le travail, la maison, le lieu de culte et des écoles pour enseigner aux enfants les principes sur la manière de vivre. Ce mode de vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. La tranquillité d'esprit, la liberté intérieure, et par-dessus tout, le bonheur. Et restons intériorisés. Et pour rentrer aujourd'hui dans la méditation, encore un petit peu de musique pour ressentir cette conscience, le Gananda qui nous a laissé témoignage de cette conscience à travers son livre, à travers ses enseignements et à travers des chants aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et entrons maintenant nous-mêmes dans ce temple par l'observation d'abord du souffle dans les narines. Trouvons l'endroit où on sent l'air le mieux. Commençons à intérioriser nos sens, toutes nos énergies, notre conscience. Nous ressentons la fraîcheur de l'inspire, l'inspiration et la tiédeur de l'expire. Et en quelques respirations, que cette sensation devienne la sensation principale, peut-être unique. Qu'on ressente maintenant, on s'immerge dans cette sensation-là, rivière du souffle. Maintenant qu'on est dans cette observation du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite, complètement immobile. Le seul mouvement, c'est l'index de la main droite à l'inspire, qui revient d'un centimètre vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche à nouveau l'index. Et en relâchant l'index, on relâche toutes les tensions dans le corps, on relâche tous les muscles. Et en relâchant l'index de la main droite à l'index de la main droite à l'index de la main droite à l'index. Pour aller loin dans cette méditation, pour aller profondément dans cette conscience, soyez attentif à rester le plus immobile possible, mais aussi à nous détendre toujours plus à chaque expiration naturelle. Merci. 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 Des Paintings Nedz de la main droite à l'index de braine droite à l'index d'indes de partagWhapon. que vous sentez que la perception du corps change que les sens se retirent un peu du monde vous pouvez abandonner le mouvement du doigt et explorer le bien-être qui résulte de cette intériorisation de la conscience Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Ce qui nous permet d'aller de l'avant, c'est garder bien présent l'observation du souffle et le mantra, les deux ensemble, dans la détente, dans l'intériorité pour nous permettre d'aller plus profondément dans l'immersion l'immersion de la conscience dans cette pêche étude Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On respire naturellement ! Et maintenant, après cet effort de concentration on laisse la conscience s'épanouir naturellement s'ouvrir à toute perception perception concrète, matérielle et subtile de l'énergie et même de la bêtitude la conscience elle-même est mieux ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Et ce sentiment de légèreté grandit au-delà de nous, au-delà des limites du corps physique. Pendant un instant, devenons plus grand que le corps, plus vaste. Sous-titrage ST' 501 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 Puis on ressent l'immobilité, la détente, cette vague qui vient maintenant, quelque chose qui se passe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501